Bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, nous vous donnons régulièrement rendez-vous pour évoquer une page de l'histoire du Montpellier héros en perspective du millième match, ce qui n'est pas anodin, le millième match que le club de Montpellier jouera dans l'élite. Le millième match, c'est pas mal. Et pour en parler, nous évoquons une page de l'histoire. Alors nous l'avons déjà fait ces dernières semaines avec un des acteurs de cette saison 81-82. Pourquoi celle-là ? Parce que c'est la toute première sous l'air du président Louis-Nicolin, la toute première que le club a vécu en première division à l'époque. Alors il y avait Guy Formissi, on en avait parlé avec lui. Il y avait Faouzi Mansouri, nous en avons aussi parlé avec lui il y a quelques jours. Et ce matin, c'est avec plaisir que nous allons en parler, mais pas que de cette saison-là, avec Michel Mézi. Michel, bonjour. Difficile de résumer votre parcours dans ce club. Vous êtes aujourd'hui, on le dira comme ça, la mémoire vivante du Montpellier héros. Et le conseiller du président. Et le conseiller du président, naturellement. Alors avant toute chose, bien sûr, avant de parler de cette saison 81-82, pourquoi ne pas prendre le parti de parler plutôt de la précédente ? Beaucoup plus réjouissante celle-là, puisque vous êtes acteur central de la montée. Comment ça s'était passé cette année-là ? Est-ce que vous vous en rappelez ? Je me rappelle comment c'était. D'abord, je me rappelle que j'avais quitté... Enfin, j'étais venu à Montpellier, parce que Louis-Nicolin m'avait beaucoup séduit. Et j'avais fait un grand pari, parce qu'il fallait monter en première division. Donc, en tant que joueur, la saison... On avait vécu deux très belles saisons. La première année avait été un peu difficile, dont je parle en 79-80. Mais il y avait eu quand même un gros fait d'armes avec l'élimination de la grande équipe de Saint-Etienne en quart de finale de la Coupe de France. La deuxième année, bien entendu, a été vraiment extraordinaire en 80-81, parce qu'on a vécu une saison où nous avions une équipe de copains, d'abord, formidable, et puis avec un président qui est hors norme, et un entraîneur aussi, qui était Cader Firoult. Et donc, nous nous sommes montés en première division, ce qui était le challenge qui avait été indiqué quand j'ai signé à la paillade. Donc, c'était difficile, d'ailleurs, de ne pas accéder à la première division cette année-là, parce que vous avez marqué statistiquement l'histoire. Cette année-là, Montpellier n'encaisse que 15 buts. Oui, oui. Montpellier n'encaisse que 15 buts, mais Montpellier était redoutable et redouté. Parce qu'on a été encore, cette année-là, éliminé qu'en quart de finale sur deux matchs, encore un but d'écart par la grande équipe de Saint-Etienne encore. Donc, on avait une équipe qui faisait peur. Puis est arrivée la montée. Et la montée, et la montée, ça a été très, très, très difficile. D'abord, parce qu'on avait mal attaqué la saison. C'est le premier match contre Serres. Le premier match contre Serres, on doit la gagner par 3 ou 4 buts d'écart. On manque un pénalty. Mais j'ai une anecdote terrible pour ce premier match. La pelouse avait été tellement grillée par le soleil, que la mairie, parce que quand même, c'était déjà un peu télévisé, avait fait peindre la pelouse. Et lors de ce premier match, elle avait fait peindre tous les 18 mètres. Et lors de ce premier match, je ne l'ai jamais dit, alors je le dis aujourd'hui, parce qu'il y a prescription, les asperseurs, il y avait un asperseur qui dépassait. Et à mon émpe, dans le ballon, j'ai voulu frapper dans le ballon, et j'ai pris l'asperseur. Et donc, j'ai eu une double entorse du coup de pied. Mais malgré ce, on me faisait jouer tous les matchs sous piqûre. J'en ai joué 15 derrière, avec des infiltrations, avant tous les matchs. Alors, déjà que j'étais fatigué, ça m'a fatigué encore plus. – Mais le club avait besoin d'un joueur expérimenté comme vous, parce que faut-il le rappeler, au plus ancien sûrement pas, vous aviez quand même déjà 14 saisons de première division sous les crampons, Michel. – Oui, ça faisait la 17e saison. La 17e saison, oui, j'avais débuté à 17 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup à cette époque-là. – Est-ce que vous pouviez vous imaginer de ce qui allait se passer, cette saison 81-82, vous qui étiez prétendument une équipe de fort caractère, comment l'avoir passé à travers comme ça ? – Il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu un recrutement. Il y a eu un mauvais passage entre la génération qui avait fait une saison extraordinaire en D2 et les gens qui arrivaient, qui n'étaient pas peut-être au départ dans l'esprit de… Et bon, il y a eu des gens laissés sur la touche aussi. – Il y avait deux équipes, quoi. – Oui, il y avait un problème. Mais bon, on n'a pas été bons pour une finale aussi. Mais je crois que ça a été symptomatique de ça. Et finalement, quand j'y réfléchis, ça nous a permis de repartir avec, si vous voulez, un appétit de jeunesse, c'est-à-dire de créer ce centre de formation et d'en tirer finalement la quintessence. Alors, c'est vrai que le chemin a été après assez long puisqu'on est remonté en première division en… – Sept ans, en 88. – En 86-87, en étant champion de France, ce n'est pas quand même. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y en a qui oublient facilement. Et avec des jeunes, avec des jeunes comme Blanc, comme Ferraoui, comme Baïs, qui donnaient finalement une autre image et une autre projection pour le club. Et ça, je trouve que ça a été le virage le plus important du Montpellier-Héron, cet ADN de jeunesse qui a toujours permis au club de surmonter et de bien figurer. – On vous entend, Michel. Donc cette saison 81-82, pour aussi douloureuse qu'elle ait été sportivement, a été un mal pour un bien par la suite. – À mes yeux, oui. Parce qu'en même temps, ça ne fait que 40 ans que j'avais signé ici. C'est la 40e année, ce n'est pas grave. Mais oui, parce qu'on avait changé complètement d'optique. On a tout, sous l'impulsion du président, on a tout fait pour les jeunes. On a dit qu'il faut qu'on devienne performant, très performant au niveau des jeunes. Et donc ça a été une réussite. Le premier centre de la formation était dans les bengalos, à la Mausson, avec Mme Nicolet, qui s'occupait de tout ce qui était l'intendance. Donc ça a été, oui, pour moi, à mes yeux, ça a été un virage très douloureux, très très douloureux, parce qu'il y a eu quand même des investissements. Mais de l'autre côté, je crois que ça a finalisé de parfaire à l'ADN du Montpellier-Héros, quitte à ce type-là, Montpellier-Lapaillade. Auxquels vous avez participé, Michel, parce que l'histoire a retenu aussi qu'avec le formidable parcours qui fut le vôtre, vous avez arrêté au milieu de la saison 81-82. Oui, parce que j'avais eu, en plus, et tout le monde voulait me faire jouer, j'avais eu, suite à ce truc, au pied gauche, pas au pied droit, parce qu'au pied droit, ça aurait été bien. Mais après, j'avais eu une double déchirure dans la cuisse. Et donc, on voulait me faire jouer à tout prix, parce qu'on ne gagnait pas un match. Mais je pense que c'était le bon moment pour arrêter. Mais je le regrette toujours. Parce qu'arrêter de jouer au ballon, c'est une première mort. Bon, après, vu tout ce qu'on a réalisé, ce que nous avons réalisé, des fois, quand il m'arrive de m'attarder sur ce parcours-là, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Et quand je me vois dans ces lieux, je me dis, putain, ça valait le coup quand même de faire ce qu'on a fait. Michel, quand on vous entend, on sent plutôt le cœur parler que la raison, franchement. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est votre regard aujourd'hui sur le vécu au quotidien des joueurs de Ligue 1, puisqu'on l'appelle comme ça aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu, vous, avec vos copains de la première division ? Pas du tout le même vécu au quotidien. Non, ce n'est pas la même chose. Mais depuis, on a su quand même préserver, même au niveau professionnel, un état d'esprit. Il y a eu la continuité, je veux dire, familiale. Aujourd'hui, c'est Laurent, et je pense que dans l'avenir, ça sera de mieux en mieux, parce qu'il tient très bien son rôle. Il a de qui tirer. Mais on a essayé quand même, et on essayait toujours de prendre des gens qui correspondent à ce qu'on est, quoi. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, attendez, nous, on se massait. Les types, aujourd'hui, ils ont trois masseurs, ils ont une piscine, ils ont la cryothérapie, alors des fois, on m'a dit, il joue tard. Je me dis, ben, je dis, Romain, il joue tard. Écoutez-moi, il a tout. Tous les jours, s'il veut, il se fait un peu chatouiller de partout, et il ne peut qu'avancer. Mais indépendamment de ça, indépendamment de ça, je persiste, et je signe en disant que les gens que nous avons pris depuis 8-10 ans sont dans la lignée de l'état d'esprit de la paillade d'avant, avec toutes les améliorations, tout ce que vous voulez autour, c'est vrai. Mais c'est un état d'esprit familial avec de l'ambition. Les gens, des fois, ne font pas le distinguo, mais la paillade ou Montpellierot, c'est des gens qui veulent toujours faire au mieux. Tellement difficile, pourtant, Michel, de tenir son rang dans la compétition et de défendre à ce point les sentiments. Sentiments, compétition. Ça fait partie. La compétition, ici, les gens n'ont pas honte après un match où tu passes à travers complètement, ça ne peut pas marcher. Et ça, ça a rien à voir avec, si vous voulez, le temps. C'est la personne elle-même qui doit se remettre en cause. Et je crois que nous, quand tu es passé à travers, tu peux comprendre que les gens passent à travers, mais je peux comprendre aussi qu'il doit y avoir une rébellion. Alors, c'est vrai que l'entourage, c'est vrai qu'on dit aujourd'hui, les footballeurs pros gagnent beaucoup d'argent, c'est indécent. C'est la vérité. C'est la vérité, mais il y a 30 ans en arrière, quand les gens n'arrivaient pas à se reconvertir, je n'ai jamais vu quelqu'un qui les plaignait, les joueurs de foot. Ah, au même temps, ils disent, ah oui, mais avant, pour se reconvertir, c'était très dur. Et personne n'est venu en aide à qui que ce soit. Après, les autres, ils ont flambé leurs sous. C'est leur problème, ceux qui en ont gagné. Mais aujourd'hui, l'école de la vie, le foot, c'est l'école de la vie. On vit dans une société de consommation qui va à demi-arrière. Et donc, le football, c'est adapté à tout ça. Ça me fait peur, de temps en temps. Parce que quand vous dites, j'ai peur qu'il n'y ait plus rien, là. Elle s'entend, il faut rappeler aux gens qu'ils ont quelque chose, là. Sinon, c'est vrai qu'ils signent un jour là, l'endemain là-bas, c'est comme ça. C'est comme vous, dans le métier, vous pouvez être un jour à Radio France, l'endemain à l'équipe. Je veux dire, c'est la société d'aujourd'hui. Il faut savoir l'accepter. Il faut savoir essayer d'y amener, nous, notre touche sentimentale, mais quand même avec beaucoup de rigueur. Parce que tout le monde ne sache bien quand même, qu'en même temps, qu'il y a le côté familial, il y a le côté ambitieux, et il y a le côté rigueur aussi. Il y a Wampalli-Héron. Alors, on s'entend, on aime rigoler. Et heureusement... Et ça, vous y veillez, vous, à la rigueur. C'est un peu l'héritage de la génération à laquelle vous avez appartenu au fond. Oui, puis j'ai été... À ce niveau-là, j'ai été élevé avec un monsieur qui s'appelle Louis... Qui s'appelle Louis Nicolain, et qui, en même temps, pouvait être très rigolo et très hard. Donc, tout ça fait que... L'amalgame de tout ça fait que le Montpellier-Héron a une histoire, a un vécu, a des grands moments de rigolade et a des grands moments de détresse. Mais, que ce soit dans les grands moments de rigolade ou les grands moments de détresse, on a toujours essayé de maintenir le cap avec notre manière à nous, en essayant de minimiser les choses au maximum pour les sublimer après. Michel, on vous écouterez des heures, on passerait des journées avec vous à se réveiller, à raviver l'histoire. Au fond, vous qui en avez tellement vu, mille matchs, mille matchs dans l'élite aujourd'hui pour un club comme le Montpellier-Héros, je l'imagine d'abord une fierté. Est-ce que c'est plus que ça ? C'est plus que ça, puisque c'est un passage de témoins extraordinaires. Mais bon, dimanche prochain, le passage de témoins entre Louis et Laurent s'est fait très bien. Moi, je reconnais qu'être avec eux me maintient jeune, parce qu'ils me font rire, mais ça travaille plus que sérieusement et ça, on y veille. Et puis, dimanche, ça sera la fête au monsieur qui est parti avec son épouse et ses enfants. le reste. Le reste, c'est de la littérature, mon bon Philippe. Et si, je tenais à remercier, puisque l'occasion m'est donnée, les supporters, des fois je dis, il faut faire attention, mais les supporters qui, depuis cette époque-là, ont toujours été derrière nous et qui, aujourd'hui, n'oublient pas. et ce qui se passe à tous les matchs depuis deux ans à la 64 heure et minute, c'est pas banal. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en exergue, il faut tirer un grand coup de chapeau à ces trois groupes ou quatre groupes de supporters qui font vraiment que l'esprit soit toujours présent. Sous-titrage Société Radio-Canada